... Parcourir les grandes steppes de Mongolie extérieure, c'est un peu naviguer sur un océan herbeux, aux parfums d'absinthe, sous les cieux les plus purs du monde. Encore nomades à 75%, les Mongols, héritiers d'une célèbre tradition de cavaliers, n'ont rien perdu de leur amour des chevaux. Autre survivance chez ces lointains descendants d'envahisseurs, le tir à l'arc hérité de la chasse et de la guerre, reste une activité largement exercée par toute la population, tant masculine que féminine. Et avec quel brio ! Les femmes ne manquent jamais leur cible, même situées à plus de 70 mètres. À la perpétuelle recherche d'un équilibre intérieur, les Mongols pratiquent le bouddhisme tibétain. Le moindre geste est chargé de rituels et de symboles, tout comme est grande et persistante la symbolique des vêtements et des ornements qui les partent. Comme chaque année, les archers se préparent pour la grande fête ancestrale d'une Adam. L'équilibre et la maîtrise de soi sont les bases des trois sports sacrés mongols. Même le yin et le yang, qui représentent les forces du bien et du mal, sont inscrits sur leur drapeau. Complétant la trilogie des sports sacrés mongols, la lutte, elle non plus n'échappe pas au cérémonial de la préparation. Référence à l'aigle qui évolue dans un ciel à la pureté continentale, le saut du grand oiseau et le salut des lutteurs. Leur entraîneur est un grand maître, Baymour, un colosse qui a été dix fois champion de Mongolie. A 45 ans, il a derrière lui 34 années de pratique. A l'origine de toutes les techniques de lutte orientale, comme l'aïkido, le judo et le sumo, la lutte mongole est une discipline très physique, mais bien plus encore une philosophie où s'exprime la ruse, la force et la non-violence. Adversaires très respectueux les uns des autres, les lutteurs portent le costume traditionnel, un boléro attaché par un cordon passé sur l'estomac qui permet de s'attraper. La culotte, toujours rouge ou bleue, symbolise l'affrontement et la complémentarité entre les sexes. Bien campés sur leurs larges bottes de gros cuir, les corps à corps peuvent durer jusqu'à l'épuisement. Tout l'art est de s'observer et trouver une faiblesse dans la garde de l'adversaire ou une feinte pour parvenir à le renverser ou le bloquer. Les lutteurs se serrent parfois si fort qu'ils sont à la limite de l'étouffement. Alors, le combat cesse. Quant aux plus jeunes des lutteurs, ils espèrent un jour gagner les titres prestigieux de faucons, d'éléphants, de lions, ou bien mieux encore celui de titans invincibles comme Baymour, avant de repartir galopés solitaires dans la steppe immense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...